Et ouais c'est l'anniversaire de Partoche ! Bon ok c'est vrai, les premiers à avoir découvert la chaîne YouTube l'ont fait en fin janvier 2013, en regardant le 29 avec Antoine Daniel, numéro 2. Et d'ailleurs au passage, je leur remercie encore une fois d'avoir été séduit par le concept et de l'avoir partagé. Voilà, plein de bisous sur la fesse un peu. Parce qu'avant ça, il n'y avait que 22 abonnés sur la chaîne. Et ils ne s'étaient même pas abonnés pour Partoche. C'est d'ailleurs depuis ce moment que je me suis vraiment motivé à essayer d'améliorer considérablement l'émission. Et j'espère que si vous avez un peu suivi tous les épisodes, vous avez constaté une amélioration entre chacun d'entre eux. Exception faite de l'épisode sur League of Legends qui était pourri à mon goût. Du coup je vais remercier des gens pour leurs conseils qui m'ont aidé justement à améliorer le contenu. Merci à Danny Caligula, merci aux membres du forum Voxmakers et merci à ceux d'entre vous qui ont commenté en pointant du doigt les choses et les aspects de l'émission à améliorer. Dédicace à Flo et à Rapaz pour leur soutien. Dédicace à Master Timefly pour son aide énorme. Et un grand merci à Usagitsu et Frost pour le générique. Bon, maintenant j'entre dans le vif du sujet de cette vidéo anniversaire. Déjà, merci aux gens qui m'envoient plein de suggestions de musique à analyser. Ça me permet de découvrir pas mal de choses. Je voulais vous dire que toutes les musiques que vous m'envoyez, même si je ne les ai pas toutes écoutées, je les note dans une liste. Une liste dans laquelle je piocherai quand je n'aurai plus d'idées pour les Partoches. Par contre, il faut que je précise qu'il y a des risques que ces suggestions ne soient pas traitées. Pourquoi ? Parce que Partoches, c'est comme une énorme boîte de nuit qui passe de la vraie musique. Et comme toutes les boîtes de nuit, il y a des critères pour y entrer. Bon, premièrement, la musique doit être suffisamment élaborée pour qu'on puisse en tirer quelque chose d'intéressant à raconter. Que ça soit pour illustrer des notions de solfège ou alors pour aborder des codes de composition brillants. Deuxième point, il est préférable que je connaisse bien la musique et son contexte. Sinon, je ne saurais pas quoi en dire ou alors ça serait beaucoup plus compliqué. Je l'ai déjà fait dans la vidéo sur Final Fantasy, la musique One Winged Angel où je ne connaissais pas du tout le contexte, je ne connaissais pas du tout l'univers. Je me suis renseigné, vous avez vu que ça a pris, pour ceux qui ont suivi, beaucoup de temps à préparer. Donc pour l'instant, je préfère sortir les musiques que je connais bien. Comme ça, je ne vais pas dire trop de conneries en fait. C'est surtout ça le truc. Enfin, troisième point, le morceau doit être évocateur et ou avoir un contexte, un univers autour. Parce que je trouve ça plus intéressant de mettre en relation une musique avec une oeuvre visuelle ou un contexte imagé. Par exemple, comme pour le Requiem de Momo ou alors la danse macabre, les deux seuls morceaux classiques que j'ai fait dans cette émission. Et c'est pour ça qu'il est plus dur pour moi de trouver des morceaux classiques à étudier. Ah oui, pour finir, évidemment, le morceau doit être orchestral. C'est le but de la chaîne, ok ? Voilà pour les critères. Après ça, j'aimerais vous dire comment la chronique risque d'évoluer un petit peu. Comme vous avez vu, j'ai déjà consacré des partoches à plusieurs musiques d'une même oeuvre. Indiana Jones à l'eau. C'est quelque chose qui va revenir parce qu'il y a des morceaux dont j'aimerais parler, mais qui n'ont pas grand chose à offrir quand ils sont traités seuls. C'est pour ça qu'il y aura aussi des mini partoches. Donc des partoches consacrées à une seule musique, mais qui n'a pas suffisamment à offrir pour en faire un long épisode de 10 minutes. Teasing, je ferai dans ce style, donc une mini partoche, sur le thème du film The Avengers. Voilà, je pense que je vais le dire. Voilà, donc pour résumer, trois formats à l'émission partoches. Le premier format, vous le connaissez, c'est en gros 10 minutes, 10, 12 minutes, où je parle d'une seule musique, où j'ai des choses à dire. Deuxième format, ça sera une mini partoche, je pense 2, 3 minutes, quelque chose comme ça, où je parlerai que d'une seule musique. Et troisième format, vous en avez déjà vu, c'est plusieurs musiques analysées d'une même heure, en 10 minutes l'opsy. Le format mini partoche pourra permettre justement d'analyser les musiques de vos suggestions, qui ne pouvaient pas entrer dans le cadre d'une partoche standard. Et voilà, le moment que vous attendiez tous, enfin j'en sais rien, en tout cas après ça, je pense que vous allez être content pour la plupart. C'est l'annonce. Le Seigneur des Anneaux. Une partoche qu'évidemment je prévois de faire depuis le début, l'analyse des musiques du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. award sur l'ensemble de la saga est à la limite du révolutionnaire. Il a apporté une nouvelle touche perso inattendue pour une musique illustrant un film d'héroïque fantasy. Cette BO est super riche et super dense et c'est pour ça qu'il va me falloir pas mal de temps pour préparer l'émission qui lui sera consacrée. L'annonce étant que je prévois de sortir cette vidéo ou cette série de vidéos lorsque la chaîne aura rassemblé plus de 10 000 abonnés. Si ça arrive un jour. Je fais pas ça pour vous inciter à faire plus de pubs à la chaîne, c'est pas ça. C'est pour vraiment célébrer cette barre fatidique qu'elle est 10 000. Parce que 10 000 personnes qui se sont intéressées à ce concept, je trouve ça vraiment énorme. Et donc j'aimerais marquer le coup en proposant une analyse que je pense beaucoup d'entre vous attendent. Moi le premier. Je pense que ça aura la forme d'un épisode de 20 à 30 minutes ou alors de 2 ou 3 épisodes de 10 minutes. Comme pour Indiana Jones. Donc ça va être un gros truc. Ça y est, j'ai fini mes blablas chiants, mes annonces et tout le bordel. Je n'ai pas fait de foi aux questions parce que je réponds déjà à toutes les questions écrites que je reçois. Je vais finir donc en remerciant toutes les personnes qui regardent les vidéos. Je remercie encore plus celles qui se sont abonnées à la chaîne parce qu'ils veulent vraiment voir la suite. Et je remercie encore plus ceux qui commentent les vidéos, ça c'est un truc vraiment génial. Et je remercie évidemment encore plus ceux qui veulent faire découvrir le concept aux autres en partageant les vidéos. Ça c'est la plus grande marque de soutien. Alors ceux qui font ça, vraiment merci à vous. Super, super sympa. Je vous embrasse tous, un par un, où vous voulez. et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode une partage. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...